... Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'acquérir ce matin Thérôme Convert, qui est le président de la CPEC de l'État des Congrès, et qui, comme d'habitude, dans ce type de réunion, nous expliquera un petit peu son parcours, et son écrivain et son organisation, avant que vous puissiez lui poser de nombreuses questions. Avant de lui passer la parole, je vous donne une petite visibilité sur le programme des prochaines réunions. Nous accueillons, toujours ici, même l'horaire Thierry Le Camp, le 23 octobre. Nous avons ensuite un échange, avec Benoît Hamon, qui a souhaité débattre avec les membres et amis du RDS autour de son projet de loi, ce qui concerne les sociétés, et notamment le projet de reprise par les salariés. Nous avons dû décaler, pour cause de réunion, à l'intervention publique, il y a un an de trois ans du mois de juillet, le 19 décembre. Donc pour ceux qui s'étaient déjà inscrits, vous avez reçu un mail, pour nous annoncer ce métalage, et pour ceux qui nous ont pas accrochés, sachez que ce sera le 19 décembre, le jour du dernier, à la Maison de l'Europe. Entre-temps, la Maison de l'Europe aussi, mais le 17 après-midi, nous aurons, le 17 décembre après-midi, nous aurons la première réunion du cycle que nous organisons avec Jacques Moreau, l'Europe des Sociétés, autour de meilleures connaissances des acteurs du dialogue social européen. Donc c'est un programme commun dont nous avons déjà parlé, qui s'éparera sur presque 18 mois. Et enfin, nous aurons prochainement, enfin prochainement, dans quelques semaines, je pense, une date qu'elle est, qui est agréable, qui a donné sa joie, notre invitation, mais qui a préféré, et nous aussi, quand nous n'avons pas jamais chargé, nous allons faire ça plus tôt, en début 2014. Voilà, donc merci encore de votre présence à tous, et Carole, je te passe la parole. Merci beaucoup de cette administration, bonjour à chacune et à chacun, parce que je n'ai pas pu vous saluer tous avant le démarrage. Je reconnais quand même pas mal de personnes dans cette salle, ce qui ne me rajeunit pas non plus, parce que certains, je ne les ai pas vus depuis très très longtemps. Donc, Carole m'a demandé deux choses, à la fois un rapide rappel de mon parcours professionnel, comment j'en suis arrivée, et puis effectivement, après les objectifs du mandat. Mon parcours, en fait, j'ai un parcours à titre. Si on m'avait dit, il y a 20 ans que je suis arrivée à Montrê, il y a 20 ans sur le marché du travail, que je serais un jour à la tête d'un centre d'État, je n'aurais pas misé un copain dessus, ce n'était pas du tout la carrière que j'imaginais. Donc, je suis arrivée en 1984, au sein de DHEDF, puisqu'à l'époque, ces deux entités m'ont en même une, sur un poste en création pour le marketing opérationnel. C'était une très belle expérience, puisque tout était à créer. Ça m'a permis de découvrir les coulisses de l'entreprise. À une période qui était aussi stratégique, puisque c'était une période où, dans le groupe, on a connu de gros mouvements de grèves. Donc, en tant que jeune embauché, j'ai eu le plaisir, ou les plaisirs, de passer pendant quelques semaines devant des petites grèves, d'avoir à franchir les grilles pour aller au travail, d'avoir à la confine sous les colligées, des choses que nous, si on la salle, et ce qui fait qu'à l'époque, je n'avais pas forcément une image positive du syndicalisme. On avait une image de blocage, et pas de construction de proposition. Je n'ai pas grandi dans un livreur que le syndical était quelque chose de normal ou d'acquis. Et donc, à la fin de cette période, quand le poste marketing a été complètement stabilisé, on m'a proposé de passer de ce poste d'expertise à un poste de management, c'est un tâteau d'actualité électronique, ce qu'on appelle aujourd'hui un call center. Et je trouvais que c'était un très beau défi, parce qu'en fait, on ne doit pas être posé par exemple. On l'a proposé parce qu'il était dans les enquêtes internes 97e sur 102. Ce qui voulait dire que personne ne vous répond. Il faut dire une chose très simplement. Et en tant que jeune, ça arrive dans l'entreprise, puisque j'avais 24 ans à l'époque, je trouvais que c'était un très beau défi. Je partais du postulat qu'il n'y avait pas de mon objectif, mais que de mon manager. Et donc, j'ai été prêt à proposer de ce défi. J'y suis allée. Autant que je dire que je ne correspondais pas au casting qu'on avait imaginé l'équipe sur place. On avait oublié de me dire que l'équipe sur place avait émis le souhait d'avoir un manager expérimenté, d'ailleurs expérimenté très bien senior, et donc elle ne fut pas leur déception quand ils l'ont vu arriver. Ceci dit, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé parce qu'il suffisait de les écouter. Toutes les propositions pour améliorer l'organisation, il les avait. Il suffisait de leur redonner l'autonomie et de la responsabilité, mais aussi de les reconnaître à leur parcours professionnel. Ils étaient dans un tel état à l'époque qu'ils étaient fliqués jusqu'aux toilettes. Ça peut vous donner une idée de la situation dans laquelle ils évoluaient et les conditions de travail qu'ils avaient à l'époque. Donc, tout s'est très bien passé. Au bout d'un an et demi, nous sommes devenus 25ème. Nous sommes placés 25ème sur 102. C'est une très, très belle progression. Ce qui m'a valu de me voir profiter à un deuxième plateau d'actualité téléphonique, dans ce qu'on appelle une intervision. C'est-à-dire regrouper tous les moyens pour pouvoir mieux répondre aux clients. Et généralement, c'est l'étape qui précède la fusion pure et dure des deux effectifs sur un seul site. Et donc, c'est aussi l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, du passage de la culture abonnée à la culture pure, au sein de l'affilée. Donc, une mutation dans la culture et l'entreprise qu'il a fallu accompagner avec une démarche de professionnalisation, mais aussi la mise en place de démarches pour rendre des services. Ce n'est pas qu'à jusqu'à présent. C'est une période qui est très longue et où, en tant qu'encadrement, on avait la possibilité de créer, d'innover, d'accompagner. Et ces choses-là, lorsqu'on a repris les deux plateaux, progressivement, tout s'est venu tout près du national. Et donc, je n'ai plus mesuré ma pouvaille. Une fois que tout le système a été rodé en termes de tringuerie pour répondre aux appels, en termes de suivi, des appels téléphoniques, de planning, une fois que tout ça a été stabilisé, je ne voyais plus ma plus-value. Je me disais qu'on aurait pu mettre un beau coup à ma place, on aurait fait pareil. Et donc, j'ai commencé à m'ennuyer. Et à ce moment-là, on m'a présenté la CRF-CGC. Ça faisait sept ans que j'ai rencontré. Je n'en avais jamais entendu parler. Et donc, c'est un collègue technicien qui m'en a parlé en disant, mais avec ton profil, avec ton dynamisme, tu devrais être chez nous. Quand il a prononcé le mot syndicat, tu vas partir en courant, mais tu n'es pas loin. Et en fait, il m'a dit deux choses. Deux choses qui m'ont séduite et qui sont vraiment la base de mon engagement. La première, c'est qu'avec la CRF-CGC, il n'y avait pas d'adhésion à un parti politique. Et ça, j'y tenais. On a gardé une indépendance en termes d'idées. Donc, aujourd'hui, encore, la seule carte que j'ai, c'est la CRF-CGC. Et puis, la deuxième chose, il a vraiment fait la bascule, c'est un syndicat de proposition. La capacité à proposer, à agir, à ne pas subir, à être acteur de son destin, acteur aussi de la vie d'entreprise. Et donc, pendant 6 mois, j'ai regardé de loin comment ça fonctionnait. Et puis, au bout de 6 mois, j'ai venu me revoir. En disant, voilà, maintenant, est-ce que tu adhères ? Et puis, non seulement, est-ce que tu adhères, mais est-ce que tu peux devenir vice-présidente de notre syndicat local parce que notre vice-présidente va être muté ? C'est pas la même chose. Adhérer et venir tout de suite militant, c'est pas la même chose. Donc, j'en ai discuté avec mon conjoint. Et puis, mon frère m'a dit, mais vous aussi, fonce, fonce, fonce comme les défis. Et puis, si ça ne me contient pas, tu feras autre chose par la suite. Tu n'apporterais en colère, tu feras autre chose. Donc, je me suis engagée. Je me suis engagée, là, on était en 2000. Donc, j'ai adhéré, je suis devenue vice-présidente du syndicat local et derrière, toutes ces firmes accélérées. Toutes ces firmes accélérées, je suis passée progressivement régionale. J'ai eu ensuite une zone qui allait de Valence jusqu'à Metz, donc avec la valise à la main, pour aller à la rencontre de tous les salariés du groupe. À cette époque-là, EDF et GDF sont séparés. Je suis donc le plus GDF, qui ensuite est le plus GDF Suez. Et puis, je suis passée au niveau national, donc au niveau de la fédération professionnelle des industries écrite et gazières. Et là, il y a eu deux négociations très importantes. La première, l'égalité professionnelle. C'était notre première négociation de branche. Et la seconde, c'était l'adocement de notre régime spéciale de retraite au régime général. Et donc, sur la première, comme j'étais chef de file de négociation, je me suis dit, tout naturellement, elle s'appelle l'accord de la confédération, en mariage de l'aube. On a dit, non, on n'a pas ça, mais si t'as du temps, tu peux le faire. Et comme je faisais vraiment en partie en négociation avec le concret, j'ai fait la tournée de toutes les fédérations pour savoir ce qui se passait, ce qui nous a permis d'avoir un accord derrière avec l'ensemble des organisations syndicales qui est un accord très intéressant à la forme d'entreprise et pour le salaire. Et donc, comme on était à six mois d'un congrès confédéral, la confédération m'a dit, puisque tu as fait tout le boulot sur le dossier des membres de l'autre, candidate pour t'occuper de ce dossier-là. Sauf que là, j'ai commencé à poser des problèmes. Je vous ai dit, j'avais 30 ans à cette époque-là. Jean-Luc Yazette, qui était président confédéral à l'époque, elle a dit, oui, mais alors là, on va avoir un problème, tu as 30 ans. On n'a jamais eu un militaire qui n'était pas à la retraite à prendre son mandat. On va faire quoi ? Deux, trois. Et donc là, simplement, je l'apprends de ma carrière, c'était une affaire, ce n'était pas la ferme d'organisation et que si on n'essayait pas à un moment donné, on ne saurait pas si c'est possible. Et donc, je suis prête à retenir ce défi. C'est comme ça que j'arrivais à la confédération. En parallèle, je suis restée pendant un certain temps au fédéral et fédéral. Donc en parallèle, on a négocié l'adocement de notre régime spécial de retraite. Je vois Michel de Medu dans la salle. C'est un groupe qui le connaît bien et c'est un sujet qui le connaît bien. On a négocié l'adocement du régime spécial de retraite au régime général et ça a été une négociation formidable. Ça ne s'est pas fait simplement. On avait régulièrement à la table des négociations le président d'EDF et le président de GDF. On avait trois tutelles dans les coulisses. Donc autant vous dire, ce n'est pas une affaire mince. On a dû aller négocier avec l'Algérie et avec l'ARCO. Je peux vous assurer que les partenaires sociaux à ce moment-là sont redoutables en négociation. Bref, dans la délégation, nous étions trois pour la CSCGC et nous avions chacun une mission. Et à la fois de la négociation, nous avions rempli chacun notre mission. Ce qui m'a valu derrière de devenir la présidente, la première présidente de la caisse de retraite qui a été créée, qui était une caisse d'un nouveau type, sans aucun équivalent dans l'univers de la protection sociale, qui s'appelle la CNIège, la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Et donc j'ai assuré cette présidence pendant deux ans et demi et il y avait tout à créer. Et là aussi, ça a été paru de formidable parce que c'est la première fois dans la planche que nous avions un organisme à gestion et de tâche paritaire. C'est la première fois aux syndicats de Salam et aux syndicats patronaux que nous devions prendre des décisions ensemble au service des AGT du régime. C'était une révolution dans la planche des industries électriques et gazières. Mais aussi en même temps, il a fait nous donner tout son foi au conseil d'administration, qu'il soit bien une instance décisionnaire ou pas une chambre d'enregistrement, ce qui peut être un travail très facile. Et donc, pendant ces deux années et demie, ça a permis de nous montrer que le dialogue social peut être intelligent, peut être mature, qu'en revanche, pour que ça puisse fonctionner, il faut rouler la chemise, il faut partager les informations, même des informations difficiles. La carnivation sociale s'appelle tout le juin, sous réserve parfois de taux de confidentialité. On a été capable de faire des séminaires employeurs et salariés pour mesurer l'évolution du régime vers des projections avec des actuaires et derrière, prendre des décisions qui n'ont pas toujours été faciles à prendre, mais deux ans et demi après, quand on a fait le bilan, on avait pris 97% des décisions à l'unanimité des deux collèges. Alors qu'à l'époque, cette réforme, la CGT avait participé à toutes les négociations et, et suite à un référendum, il n'avait pas passé les textes. France ouvrière, elle n'avait pas participé du tout aux négociations, donc il a fallu, pendant ces deux années et demie, rater tout le monde autour de la table. Mais c'est aussi la démonstration que les syndicalismes, c'est une des solutions très rédoriques. Parce que très rapidement, les actions syndicales sont sorties des positions dogmatiques, sont sorties des postures d'appareil pour être vraiment sur le fond du dossier et c'était une très belle démonstration finale. Donc en parallèle, j'ai continué mon chemin en école de la Confédération. Je lui ai dit, j'ai démarré être déléguée nationale sur l'identité professionnelle. Je suis ensuite passée secrétaire nationale à la position interne, secrétaire générale et de la présidente. Donc en fait, en 13 ans, j'ai eu un parcours accéléré, mais en franchissant chacune des états. Donc voilà un petit peu le bout de chemin que j'ai fait au niveau de l'organisation. Alors, Jean-Paul l'a rappelé, cette présidence, elle est tout fraîche, ça fait 5-6 mois que je suis en poste. Quels sont les objectifs de la mondiale ? Il y a deux orientations principales. La première, c'est réconcilier syndicaliser entreprise et faire que le dialogue social soit vraiment un levier de performance, un moteur de compétitivité, dans une logique gagnant-gagnant entre l'entreprise et les salariés. Sans oublier les salariés d'encadrement, puisque vous le savez tous, la CFE-CGC, c'est un syndicat qui représente l'encadrement, l'agent de maîtrise, technicien, l'agent, l'ingénieur, mais aussi les agents d'étrogements sociaux. Et donc, sans l'inénieur de propositions qui met au même niveau l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt des salariés pour être dans une démarche durable. Donc, première orientation, vraiment, réconcilier syndicalisme et entreprise, aussi pour démontrer au TPE et au PME qu'elle ne doit pas venteur du dialogue social, que le dialogue social, c'est une chance, c'est une occasion de mettre en place une gouvernance différente de l'entreprise au service de la collectivité et, bien entendu, du dialogue des salariés. C'est une première orientation. La deuxième, c'est de devenir à la CFECGC le syndicat qui accompagne la création et le développement des entreprises. Pourquoi ? Parce que derrière, on a deux priorités, emploi et pouvoir d'achat. Et sur ces deux priorités, c'est ensemble, chaînes entreprises, DRH et représentants de personnel dans la même partie aux avant-tout et pas l'un contre l'autre. Et donc, derrière, l'idée, c'est vraiment d'avoir des propositions, du concret, d'être en anticipation, d'être aussi dans l'innovation sociale parce qu'il n'y a pas que l'innovation technologique en France pour pouvoir concrétiser cette démarche. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme proposition derrière ? La première, on est en train d'étudier la mise en place d'un fonds d'investissement éthique CFECGC au service de deux objectifs, la reprise d'entreprise par les salariés. Et donc, je ferai le lien avec le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire que va présenter Benoît Hamon au mois de novembre au Sénat. Pour nous, c'est un projet qui amorce le début d'un plan de relance de l'emploi. Pourquoi ? Juste carrément, on a des propositions du gouvernement en matière d'emploi à aider, contrats d'avenir, contrats de génération. Pour nous, c'est une réponse provisoire à partir de crise, mais ce n'est pas la solution pour trouver le chemin de la croissance, le chemin de la relance qui nous a sorti de tous et nous connaissons aujourd'hui. Nous attendons un vrai plan de relance du gouvernement et ce projet de loi sur l'économie sociale et solidaire commence à y répondre parce que dedans, comme vous l'avez dit Jean-Paul tout à l'heure, il ouvre une possibilité de la reprise d'entreprise par les salariés. Ce n'est pas un gadget, ce n'est pas pour toutes les entreprises. En revanche, pourquoi soutenons-nous ce projet ? Parce qu'aujourd'hui, 10% des entreprises qui sont à reprendre mettent la clé sous la porte de l'entrepreneur. Ces 10% d'entreprises qui mettent la clé sous la porte de l'entrepreneur, ça aboutit à 50 000 emplois détruits. Or, dans les 10 ans qui viennent, ce seront 500 000 à 700 000 entreprises qui vont être à reprendre du fait de la pyramide des âges des chefs d'entreprise. Ce que nous souhaitons faire, c'est limiter la place, avoir un rôle d'acteur citoyen et vraiment limiter le nombre d'emplois détruits dans le monde fermé, voire même d'amorcer la spirale vertueuse pour relancer l'emploi. En revanche, ce projet de loi prévoit bien par rapport à l'information des salariés une dose de confidentialité. Il ne s'agit pas de mettre sur la place publique ce qui se passe au sein de l'entreprise. Il ne s'agit pas non plus d'interférer dans le prix de l'entreprise. Ce n'est pas ça du tout qui fait que l'on soutient le projet. Le projet, on a imaginé un peu comme ce qui se passe sur le logement. Vous êtes propriétaire d'un logement, une maison, un appartement, votre logement contient un locataire. Si vous vendez votre logement, vous prénez votre locataire en disant madame, monsieur, je vais vendre le logement, j'ai un acquéreur, attend, vous avez quelques semaines pour vous positionner. Nous, c'est comme ça qu'on a envisagé le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire en disant que c'est une opportunité pour un certain nombre de salariés et qui est mieux placée qu'un moment pour reprendre son entreprise pour pouvoir lui donner un nouvel élan, une nouvelle dynamique. Et donc, c'est pour cela qu'on le soutient en se disant quand même deux choses. La première, c'est que le délai de loi est pour emmonter un projet de financement. Donc, on essaye de travailler sur ce délai. La seconde, c'est qu'il ne s'agit pas de transformer chaque salarié en chef d'entreprise. Ça serait complètement utopique. En revanche, pour encore accompagner ces passerelles et ces changements de statut, il faut aussi être en anticipation et mettre en place des cursus de formation encore plus importants sur la reprise d'entreprise. Et c'est ce que nous allons demander ce matin puisqu'il y a une séance de négociation sur la formation professionnelle. Je vous fais l'actualité en direct parce qu'on va y demander la mise en place du cursus de formation à la reprise d'entreprise pour vraiment en anticipation de ces dispositifs. Derrière, nous travaillons quoi ? Également, nous travaillons sur l'impôt sur les sociétés. Nous sommes allés à plusieurs reprises voir le gouvernement en lui parlant de la sienne de l'impôt sur les sociétés. Par exemple, aujourd'hui en France, il y a une concurrence des voyages entre les grands groupes les PME et les TPE. PME, TPE, la société est plutôt aux alentours de 28%. Grand groupe du CAC 40 aux alentours de 8%. On sait très bien qu'à l'avenir, l'emploi se créera dans les TPE, dans les PME. Donc l'idée, c'est de redonner l'oxygène et de remettre l'entreprise sur un pied d'une élite. Autre axe que nous travaillons, la montée en gamme des produits fabriqués en France pour reprendre le leadership sur un certain nombre de filières par rapport à une voisin ou à une construction. Ça veut dire que la réindustrialisation, parce qu'on sait très bien qu'un emploi créé dans l'industrie, ce sont par ricochés 4 ou 5 emplois qui sont créés dans les services ou dans la sous-traitance. Mais là, ça passe aussi par redorer l'image de l'industrie. On a vu, nous, c'est FECGC sur certains sites qui étaient à réindustrialiser, les hommes ou des femmes politiques de tous bords, refuser l'installation d'industrie. Pourquoi est-ce que l'industrie, ce sont des métiers sales, ce sont des métiers prudents, ce sont des clichés contre lesquels on peut, chacune et chacun dans cette salle, avoir une action positive parce que l'industrie a fait son évolution, sa révolution et qu'il y a aujourd'hui des industries avec des salles blanches et qu'en tout cas, si on veut travailler sur l'emploi, ça doit partir de l'industrie. Dernière chose sur laquelle nous travaillons dans ce lien accompagnement-création d'entreprises, c'est au niveau européen. En revanche, on a conscience qu'au niveau européen, c'est à moyen et à long terme. D'où les propositions que je vous ai citées. Au niveau européen, nous proposons la création d'un serpent social et fiscal. Vous avez connu la technologie qui s'appelle monétaire. L'idée, c'est progressivement d'en venir tout le monde vers les mêmes règles afin d'arrêter la concurrence entre États membres afin d'arrêter les phénomènes de délocalisation et de l'origine sociale. Voilà un petit peu les orientations de la CFE-CGC. Avec une dernière chose, vous êtes très bien placés pour savoir par un temps de crise et l'occasion de repenser les modèles. Vous les repensez dans vos entreprises au quotidien. Je pense aussi que la crise est l'occasion de repenser le modèle social, le modèle syndical. Et en tout cas, c'est la volonté de la CFE-CGC, c'est d'aller vers un syndicalisme plus proche, plus proche du terrain, plus à l'écoute, avec la mise en place d'une vraie démocratie participative au sein de l'organisation et plus réactif au sens noble du terrain afin vraiment d'être en anticipation d'un certain nombre de dossiers pour en faire des réflexions percutantes. Et cette vision d'un nouveau syndicalisme dans cette logique gagnant-gagnant entre l'entreprise et les serveurs et l'encadrement, elle doit se traduire aussi pour nous l'année prochaine par un changement de nom. Le changement de nom, c'est pas un gadget. Le changement de nom, c'est pas simplement parce que le CFE-CGC, c'est pas facile à dire, sinon ça serait trop facile. C'est aussi parce qu'il y a une autre vision. Il y a l'envie pour nous d'aller aussi s'intéresser aux 92% de nos syndicés, de s'intéresser aux jeunes, de s'intéresser aux femmes et de faire que le syndicalisme représente bien l'ensemble des secteurs économiques de la France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes plutôt tous issus du grand groupe du CAC 40 entre les publics et les paris publics et je pense qu'il est nécessaire que demain, nous ayons des militants de l'économie sociale et solidaire, de TPE, de PME et donc de repenser le dialogue social que nous voulons chacune et chacun demain. des acteurs qui seront autour de la table et de la manière de le pratiquer vraiment dans ce logiciel et c'est pour cela que l'année prochaine, alors que ce seront les 70 ans de notre organisation, 70 ans au cours desquels notre organisation a déjà su évoluer. Nous avons été créés en 1944, CGC, uniquement à destination d'État, et nos prédécesseurs et nos prédécesseurs ont su faire évoluer cette organisation en 1943 en la plan CFE-CGC puisqu'à l'époque, nous sommes ouverts aux techniciens aux agents des tribus. Eh bien, à 70 ans, certains, ça sera peut-être un jour l'âge de la retraite pour qu'il y ait une réforme sur la retraite. Pour nous, c'est l'occasion de dire, c'est l'occasion d'avoir un nouvel élan, une nouvelle dynamique et donc, d'avancer cette nouvelle dynamique non seulement avec une vision différente, une position différente, mais aussi un nom qui le traduit. Et donc, nos adhérents vont avoir une ouverture d'une plateforme interactive dans les semaines qui viennent sur lesquelles ils vont pouvoir déposer leurs noms, expliquer pourquoi ils les proposent, voter jusqu'à arriver à une shortlist et puis arriver à peut-être un, deux ou trois noms qui seront soumis dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire puisque ce sont nos statuts. Et il faudra que le nouveau nom recueille 66% d'approbation par nom de l'ensemble des participants de la jeunesse. Voilà, voilà les perspectives pour l'organisation et l'idée dont c'est un nouveau nom au plus tard, au plus tard. Donc voilà un petit peu. Maintenant, on va parler des dossiers d'actualité. Alors, je ne sais pas si vous avez fait... Oui ? Alors, des dossiers d'actualité sur la table, rapidement, les retraites, la formation professionnelle et l'assurance chômage. Les retraites, fidèles à notre synthèse de proposition, nous avons fait une proposition sur le financement. Cette proposition sur le financement, c'est quoi ? C'est la cotisation sociale sur la consommation. Alors, pour qu'on se comprenne déjà bien, ce n'est pas la TVA sociale. La TVA sociale du précédent gouvernement, nous n'étions pas d'accord avec elle. Pourquoi ? Parce que une TVA sociale, ça n'est pas fléchée. Ça arrive dans les caisses de l'État, dans le gros commun, mais ça n'est pas fléchée. Donc, la première année, ça peut bien se passer au travers du PNFSS avec un flux équivalent, mais on a eu des expériences par le passé où le flux, progressivement, s'est érodé et nous, on a fallu toujours les équivalents de l'ERC. Donc, seule une cotisation sociale est fléchée. Donc, le vocabulaire n'est pas une vergette, il est bien au service d'une logique d'adresse technique et de pouvoir suivre les flux financiers. Cette cotisation, elle a trois niveaux. Le premier, on imagine une baisse des cotisations patronales maladie. Dans le même laps de temps, on supprime la cotisation de maladie salariée. On vient compenser ce manque à gagner pour le régime maladie par une augmentation de deux points du taux de TVA normal et intermédiaire. On ne touche pas dans la mécanique au taux réduit pour ne pas toucher au produit de première nécessité et ne pas venir gréver le pouvoir d'achat des plus modèles. Dernier héritage du dispositif, on augmente les cotisations patronales de retraite. Avec cette mécanique, on arrive à trois choses. On arrive à rentrer, dès 2014, les 7 milliards qui manquent dans les caisses de protection sociale pour l'origine de retraite. On arrive à redonner aux entreprises un volant de compétitivité de 3,6 milliards par an d'allègements de charges sociales. Ce n'est quand même pas anodin par contre une crise. Deuxième effet sur la compétitivité, le transfert sur la TVA fait que du coup, les produits importés sont peu aussi taxés. Donc, ça donne un deuxième avantage par rapport aux produits français. Et enfin, le dernier aspect de ce dispositif, entre la suppression de la cotisation maladie salariale et l'augmentation de TVA, on estimait que ça allait neutre sur le devoir d'achat des salariés. On a déjà vu des exemples précédents en Allemagne où il n'y a pas eu de conséquences sur la consommation. Ce qui pour nous était fondamental de regarder un dispositif qui n'allait pas gréver la consommation puisque l'on sait que le peu de croissance que l'on a aujourd'hui est que la consommation des ménages. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de la TVA pour ce dispositif et pas de la CSG parce qu'il y a des études qui sont disponibles, qui sont faites par la chaire de transition démographique où ils sont amusés à comparer augmentation de TVA et ASUS augmentation de CSG. Et dans leur modèle qui est disponible et qui se projette jusqu'à 100 ans, ils démontrent que sur l'encadrement, donc l'agent de la crise et le technicien-clat ingénieur, l'augmentation de TVA n'a pas d'incidence sur la sensation de bien-être et n'a pas d'incidence sur le niveau de consommation alors que l'augmentation de CSG le préviatant à la consommation. Donc voilà la provision que nous avons mise sur la table pendant la concertation retraite. Elle n'a pas été retenue de gouvernement à faire notre choix d'un pacte. Ceci dit, c'est une proposition que nous allons continuer de porter puisqu'à la base nous voulons une négociation sur l'ensemble de la protection sociale pas uniquement sur les retraites. L'idée pour nous c'était de se dire qu'il est peut-être temps de remettre à plat l'ensemble du dispositif de se demander ce qui aujourd'hui en 2013 doit relever des solidarités nationales comment ça doit être financé avant d'imaginer un dispositif au travers d'accords collectifs d'accords d'entreprise et un dernier dispositif d'assurance individuelle donc voilà sur le financement. À côté de ça sur cette concertation retraite il y a eu une ouverture à destination des jeunes. Cette ouverture nous l'applaudions de nos voeux depuis des années pourquoi ? Parce que c'était des années que l'on se bat pour que les amis d'études supérieures donc post-bac puissent être intégrés dans le calcul de la retraite. En disant qu'il existe un dispositif pour les carrières longues pour ceux qui arrivent tôt sur le marché du travail parallélisme des formes puisque le gouvernement parlait des réformes évitables imaginons aussi quelque chose pour ceux qui n'arrivent pas sur le marché du travail et on sait très bien qu'aujourd'hui un jeune arrive plutôt aux avant-tours de 23-25 ans sur le marché du travail ce qui d'ailleurs a été démontré par Yannick Moreau dans son rapport puisque son rapport sur les retraites démontre qu'un jeune qui a aujourd'hui 30 ans a 10 trimestres de moins cotisé que quelqu'un de la génération de 1950. Et en fait cette inéquité une réunion compensée en disant un jeune qui fait des études supérieures investit aussi pour son pays l'OCDE l'a très bien démontré dans ses études à chaque fois qu'un jeune fait des études supérieures avec une année de plus c'est la productivité du pays qui augmente alors on dirait ah oui mais c'est bien on va encore favoriser les plus riches on va favoriser ceux qui vont avoir des gros salaires ceux qui vont avoir des grosses carrières sauf que ça c'est une image des années 70 vous le savez aussi bien que moi les jeunes ont de plus en plus de difficultés à trouver un travail les perspectives de carrière ne sont plus les mêmes les déroulés et les parcours salariés ne sont plus les mêmes et donc là nous allons proposer trois choses au gouvernement première possibilité intégrer des années d'études dans le calcul de la retraite donc vous dire que ça ça n'était pas populaire du tout parce que ça ça veut dire rajouter à la dépense et on a quand même fait cette proposition deuxième possibilité imaginez une cotisation retraite pour les étudiants comme il existe la cotisation maladie et troisième possibilité imaginez un descriptif de rachat des années d'études différent de celui qui existe aujourd'hui parce que celui qui existe aujourd'hui est plutôt pour les seniors il est plutôt payé par les autres pour mettre en place en fait un dispositif de retraite anticipé qui n'existe pas par ailleurs et il est très cher et donc c'est sur cette troisième piste que nous avons été entendus par le gouvernement le gouvernement qui propose dans son projet de réforme qu'un jeune puisse si le projet va à son terme racheter une année d'études moyennant une aide fiscale de 1000 euros par trimestre rachetée pendant les 5 premières années du parcours professionnel si pour nous ça c'est une ouverture ça n'est pas satisfaisant pourquoi ? le gouvernement a dit faire des jeunes sa priorité or on sait très bien que dans les 5 premières années du parcours professionnel le jeune ne va pas penser à sa retraite vous le savez aussi bien le jeune va d'abord sécuriser son emploi il va rembourser ses études s'il a un prêt sur ses études il va se chercher un logement s'il n'est pas dans une grande ville peut-être aussi une voiture c'est une fois qu'il aura terminé tout ça qu'il pensera peut-être peut-être à sa retraite donc là nous avons aussitôt dit au gouvernement s'il ne souhaite pas faire une mesure d'affichage qu'il détende l'élastique et la période potentielle pendant laquelle on peut racheter à 15 ans si on atterrit à 10 ça serait bien si c'était en Belgique donc ça existe ailleurs nos voisins belges ont réussi à le mettre en place depuis des années en Belgique on rachète pendant les 10 premières années son parcours professionnel l'intégralité de ses études si on le souhaite a un coût actuel neutre et donc nous demandons également au-delà de l'allongement de la période pendant laquelle on peut racheter que les jeunes puissent racheter au-delà d'un tas de plus 3 2 années pour que ce soit vraiment quelque chose d'incitatif cette mesure-là ça ne rajoute pas la dépense publique il faut bien avoir en tête que ce sont des rentrées d'argent aujourd'hui pour quelque chose qui va être utilisé dans 43 ans donc il y a moyen de faire fructifier les sommes qui vont être données et une dernière chose la pénibilité la pénibilité nous ne l'attendons pas dans la réforme des ressources ça ce n'était pas quelque chose qu'on avait imaginé parce que la pénibilité c'est aussi une question d'argent ou d'indibilisation de remboursement donc sur un gouvernement qui voulait réduire les dépenses nous ne l'attendons pas ceci dit dans les critères qui sont proposés aujourd'hui dans les 10 critères il n'y a pas les risques psychosociaux donc c'est pour cela que nous montons au créneau en disant attention l'encadrement est aujourd'hui soumis à des risques psychosociaux dans la route d'épuisement professionnel que l'on sait qualifier d'un point de vue médical le stress on ne sait pas le qualifier en revanche l'épuisement professionnel oui il y a des précédents et donc nous montons au créneau pour dire n'oubliez pas aussi la pénibilité moderne la pénibilité que subit l'encadrement et donc la pénibilité au travers des risques psychosociaux dernier sujet sur les retraites les avantages familiaux les avantages familiaux là nous sommes vendebours pourquoi ? parce que dans ce qui est comme projet à l'échéance 2020 le gouvernement souhaite conserver l'enveloppe qui aujourd'hui est distribuée aux parents de trois enfants mais il souhaite aussi la forcétiser ce qui veut dire ouvrir le droit à partir du premier enfant au père ou à la mère de famille concrètement ça veut dire quoi si cette mesure arrive à son terme ça veut dire une majoration de 15 euros par mois 15 euros par mois je ne vais pas vous faire votre bancaire messieurs là il n'est pas loin donc pour nous ça n'est pas une mesure qui est acceptable nous refusons la forcétisation parce que ça c'est aussi une particularité de la CFE-CGC nous ne souhaitons pas qu'il y ait une politique égalitaire de mise en place et nous souhaitons vraiment que tout repose sur l'équité et que chacune et chacun soit reconnue en fonction de son niveau de responsabilité de son niveau d'implication à sa juge et à l'heure et dans cette notion d'équité la politique sur les avantages familiaux c'est aussi une politique nataliste c'est aussi une politique nataliste ambitieuse ce qui fait qu'aujourd'hui la France est sur un taux de fécondité de 2 qui nous permettra dans les années qui viennent nous en sortir mieux que nos voisins allemands on oublie souvent de dire que l'Allemagne est un pays vieillissant si elle s'en sort démographiquement ça sera grâce à l'immigration et donc aujourd'hui c'est une migration qui est en train de sauver l'Allemagne nous avons demandé au gouvernement que l'avantage familial soit réservé à partir du troisième enfant et il ne soit pas forfait qu'il est donc que l'on reste bien sur quelque chose de proportionnel au salaire voilà par rapport à la réforme des retraites par rapport à tout ça c'est ce qui explique aussi nous ne sommes pas allés dans la rue il y a des avancées nous ne sommes pas allés dans la rue nous avons conscience qu'il y a un problème financier qu'il faut le régler donc la CFE-CGC ne manifeste pas sur ce type de dossier pour la CFE-CGC la manifestation c'est vraiment le dernier outil au service des avirons et des militants nous privilégions systématiquement la négociation et la concertation la grève de la manifestation c'est vraiment où nous tout a échoué sur la formation professionnelle nous portons la formation professionnelle tout au long de la vie jusqu'à la retraite parce que c'est bien beau de vouloir faire travailler et travailler plus longtemps encore faut-il qu'il reste dans l'emploi et pour qu'il soit employable encore faut-il qu'il soit formé jusqu'à la fin de la carrière formation accessible de façon équitable entre les salariés à temps complet et à temps partiel parce qu'on oublie souvent les salariés à temps partiel qui n'ont pas le même accès à la formation et qui du coup peuvent avoir des difficultés dans leur parcours professionnel je vous ai parlé de la demande que l'on va faire de mise en place de cursus de formation à la propriété d'entreprise nous tenons aussi au travers de cette formation à ce que le véritable gestion de visionnaire des emplois et compétences territoriales arrive afin de faire le bien avec l'acte 3 de décentralisation qui ne vont pas arriver donc redonner du poids du pouvoir aux régions et aussi au dialogue social territorial nous allons également porter l'alternance et l'apprentissage pour le troisième cycle donc les cursus supérieurs afin de redorer sa filière et de pouvoir répondre c'est marrant mais ça fait quoi que c'est les jeunes quand même il y a un truc bizarre donc pouvoir redorer tous ces profils sur le cursus et faciliter l'arrivée des jeunes sur le marché du travail dossier retraite débat retraite et assurances chômage parce que sinon ça risque de mettre la France à feu et à cent c'est irresponsable c'est pas une volonté de différer la négociation c'est plutôt de la faire dans de bonnes conditions et l'ensemble des organisations syndicales se rejoignent sur ce terrain là et donc l'idée c'est de négocier à partir soit de fin décembre soit début janvier mais avec pour nous une ligne à ne pas franchir on en a beaucoup pour entendre parler au début de l'été j'avais eu le rapport d'accord des comptes qui avait planté du doigt les cadres et les intermittents du spectacle et puis après les déclarations d'un certain nombre de candidats au MEDEF pour nous et on s'en explique avec le caractérist il y a 5 jours pour nous il est hors de question de décer le plafond d'administration des cadres ça n'est pas le sujet dans cette négociation sur l'assurance chômage pourquoi ? et il y a juste en tête deux chiffres les cadres représentent 30% les cotisations de l'assurance chômage les dépenses pour les cadres c'est 18% donc pour nous il n'y a pas de problème de gestion au niveau de la population de cadres alors après on me dit ah bah oui mais vous vous rendez compte ils peuvent toucher jusqu'à 6 000 euros c'est complètement injuste par les temps qui courent oui sauf que régulièrement en ce moment j'ençois des courriers deux cadres qui ont touché jusqu'à 12 000 euros ou plus qui me disent ouais madame je touchais 12 000 euros je peux être considérée comme un privilégié sauf que je ne voyais pas ma famille j'étais en déplacement permanent j'ai fait des sacrifices et quand du jour au lendemain je suis passée au chômage mon salaire j'ai passé à 6 000 euros sauf que j'étais en détail à la peur des 12 000 euros quand on souscrit des emprunts pour acheter son logement pour acheter différentes choses on ne les souscrit pas en fonction du plan qu'on a mis des chômages on les souscrit en fonction de son salaire et on ne pense pas aux accidents et donc il y a en tête qu'aujourd'hui tout un tas de personnes sont dans une situation précaire y compris au niveau de l'encadrement ça n'est pas la panacée beaucoup sont au bord du surendettement et donc nous avons aussi cela en tête ils cotisent avec le plafond et ils sont indemnisés avec le même plafond il n'est pas question d'y retoucher et après sur le reste nous avons étudié au fur et à mesure différentes propositions là nous avons un petit peu de temps et en tout cas celle-là de ligne elle est claire elle est nette pour l'organisation voilà un petit peu les perspectives sur les dossiers à cours et maintenant je me livre à la torture et à toutes les questions merci Carole donc comme d'habitude juste pendant 3-4 questions Carole répond et on trouve Raphaël Sudan devant qui il y a une lente à caissier il y a des alors à la micro j'en visite j'ai 10h pile parce que Carole a un engagement derrière mais c'est pas comme ça bonjour si ça marche bonjour Martin Lichet j'avais le social de Terra Nova je me souviens Carole donc au moment de la conférence sociale vous aviez déployé beaucoup d'énergie en expliquant que cette conférence sociale était insuffisamment axée sur le premier type d'emploi et donc je voudrais vous demander si respectivement vous estimez avoir été entendue ou non et puis deuxième question vous avez donné un certain nombre de vos objectifs incidemment sur la négo formation notamment quand vous avez parlé du temps partiel est-ce que vous pouvez plus largement nous donner les quelques objectifs prioritaires de la CFCGC sur cette négociation interprofessionnelle sur la formation merci d'accord il y avait Jean-Pierre à côté oui bonjour déjà CFCGC démarre en 44 je suis en 45 donc le lendemain donc je voulais vous féliciter pour pour le discours pour l'ambiance pour la volonté et puis moi j'ai surtout été intéressé par votre volonté de vouloir mettre en place une école sociale présente dans les TPE dans l'économie sociale et bon j'ai une bonne casquette de CJD même si j'ai 68 ans quand c'est un peu l'histoire d'un et nous étions donc à l'époque pour la promotion de l'instance unique pour laquelle donc la DUP a été créée donc obtiennent des résultats 60% des PME la choisissent est-ce que sur ce sujet puisqu'on va en parler des IRP et de l'implantation dans les PME il n'y a pas un sujet intéressant sur lequel votre organisation est beaucoup plus importante et sur les nouvelles formes d'emploi également je voulais souligner que la CFE CGC est des signataires de l'accord sur le portage salarial et qui vient d'être étendue et ça c'est un élément important puisque sans c'est logique l'organisation est ouverte également aux nouvelles formes d'emploi et de l'innovation et je pense que dans ce champ et dans ce domaine sur l'emploi faire un certain nombre d'avancées voilà c'est sûr que c'est pas oui vous avez donc détaillé des objectifs très ambitieux sur le rôle que pouvait jouer la CFE CGC vis-à-vis des entreprises et notamment des PME avec pour objectif bien sûr derrière de maintenir et favoriser l'emploi ces objectifs sont absolument passionnants mais la CFE CGC aura du mal à parvenir à ses fins toute seule donc il faut déclencher le dynamique donc aujourd'hui donc quelques mois après votre prise de fonction est-ce que vous pouvez nous dire si cette dynamique si vos propos ont rencontré un écho si la dynamique s'enclenche sur quels appuis vous pouvez commencer à compter en particulier j'aimerais savoir vous avez un partenaire dans la négociation qui s'appelle la CGPME qui n'a pas toujours montré une ouverture très grande vis-à-vis de l'implantation du syndicalisme dans les entreprises qu'ils représentent c'est aussi un changement des représentations et de culture et tout ça est bon en tenir une dernière oui bonjour en fait je suis un consultant en fait du secteur de l'économie sociale je voudrais revenir sur votre projet de reprise des entreprises par les salariés alors j'y vois en fait un certain risque c'est-à-dire que les salariés qui investissent dans leur propre entreprise leur propre entreprise c'est-à-dire un énorme risque au niveau de leur propre capital est-ce que vous envisagez de mutualiser les risques en créant une sorte de fonds de pension comme ce qu'a fait au Québec la FTQ avec donc ce principe je veux dire d'investissement mais il parle bien en fait un syndicat c'est assez original et intéressant et la deuxième chose aussi est-ce que vous envisageriez de faire appel au crowdfunding c'est-à-dire qu'il y a aussi en fait une sorte de financement participatif où là je veux dire le syndicat pourrait essayer d'impliquer l'ensemble des salariés aussi à financer en fait les développements de ces entreprises reprises par leur propre salarié aussi sur la première question de Marcin par rapport à l'emploi à l'entreprise à l'emploi vous pouvez juste me retrouver votre question parce que j'ai noté la première mais la première j'ai même noté est-ce que vous l'avez à la conférence sociale alors la conférence sociale effectivement quand on est sorti il faut déjà se remettre en situation toute l'équipe les 28 élus de la CSC au congrès c'était au mois d'avril à la mi-avril la conférence sociale arrive en juin donc on s'est tous mis en ordre de marche pour préparer cette conférence sociale avec une volonté un point de lance de l'emploi comme c'était la grande conférence sociale de l'emploi notre objectif c'était de sortir avec quelque chose qui permette entreprise et salarié de voir le but du fidel et d'avoir une perspective de reprise économique et donc de sortie de la crise donc on a été on est passé par différentes étapes dans cette conférence sociale on est passé par une première étape où il y a eu le discours de François Hollande le discours d'ouverture on s'est dit c'est bon on a été entendu il y a un certain nombre de perspectives qui sont mises sur la table et on va pouvoir avancer et puis on a fait les ateliers et dans les ateliers on n'a pas toujours eu le répondant que l'on attendait et il y a eu le discours du premier ministre à la fin et on s'est dit bah zut zut on est passé à côté d'une occasion parce qu'à ce moment là on a vu se dessiner la mécanique sur l'inversion de la trompe du chômage avec le fait d'envoyer des chômeurs donc des demandeurs d'emploi en formation sur les fonds du FPSPP donc avec les cotisations salariales et patronales et là on a dit non c'est bon on n'est pas naïfs et on a dit c'est un tour à la Gérard Majax pour nous c'est une mascarade c'est pas quelque chose de terrain on ne peut pas imaginer un dispositif où ce sont les salariés et le patronat qui vont venir compenser la carence de l'action publique depuis on s'est dit ok tarif de crise taux de chômage qu'on n'a jamais connu donc on peut bien faire un effort et donc là on a temporisé notre position pour la négociation sur la formation on a dit on veut bien être responsable et faire un effort et on accepte c'est une fonction sur le FPSPP pour venir former les demandeurs d'emploi en revanche c'est une fois il s'agit de suivre les formations qui vont être dispensées pour s'assurer qu'elles remplissent l'objectif de retour à l'emploi et on va d'ailleurs étudier d'autres propositions alternatives pour pouvoir avoir une action peut-être en continu sans attendre une injonction gouvernementale mais ça pour l'instant je ne vous en dis pas plus vous suivrez l'activité au travers de la presse mais donc là il y a des choses que l'on va creuser pendant la négociation de formation ceci dit on a l'impression d'avoir été entendus au travers de trois dispositifs gouvernementaux qui sont venus depuis mais un début un début des routes pour nous ça ne va pas encore assez loin je vous parlais du projet BOS sur l'économie sociale et solidaire donc la capacité pour des salaires de reprendre des entreprises le second ce sont les 34 plans de filière annoncés par par voilà selon les chats alors dans mon cours je vais y arriver les 34 plans de filière pour nous ça peut être une opportunité en ayant conscience que ce ne sont pas les 34 plans de filière qui vont aller jusqu'au bout qu'il y en aura une quintaine une vingtaine peut-être au mieux mais si ces 15 ou 20 plans arrivent à leur terme alors on aura peut-être des filières et des champions qui émergeront en France et qui nous permettront de reprendre le leadership sur les autres troisième sujet la marque France la marque France ça peut être pour nous une belle occasion parce que ce que j'ai oublié de vous dire aussi dans notre programme ce que nous avons présenté à Saint-Malo c'est aussi de dire il est temps que les militants CFE-CGC deviennent des diffuseurs de bonnes pratiques aujourd'hui on a 160 000 adhérents on n'arrête pas de parler de ce qui ne marche pas on n'arrête pas de parler des délocalisations des PSE nous CFE-CGC on aimerait bien annoncer une communication positive en parlant de relocalisation en parlant d'entreprises qui embauchent d'entreprises où il fait bon vivre ça existe en France et il y a aussi des entreprises françaises qui arrivent à produire sur le territoire au même prix que les pays asiatiques et donc l'idée ça serait de décortiquer derrière les facteurs clés de succès pour pouvoir donner envie à d'autres chefs d'entreprise à d'autres DRH de se lancer dans cette aventure donc ces trois choses pour qu'on a un début d'écoute mais qui pour nous ne va pas encore assez loin de la crise dans laquelle on est on attend du gouvernement une vision un élan et aujourd'hui cela on ne l'a pas encore on a trop d'acoups et trop de réactions par rapport à l'actualité sur votre deuxième question donc sur la formation que je vous ai dit tout à l'heure formation tout au long de la vie donc quel que soit l'âge formation pour les temps partiels et pour les temps complets formation à la reprise d'entreprise je vous ai dit qu'on est en train de réfléchir à quelque chose pour accompagner les demandeurs d'emploi et les ramener dans l'emploi au travers de la formation mais là je garde je garde le secrète en fait pas finalisé l'alternance et les GPEC territoriaux voilà vraiment ce qu'on va apporter dans le cadre de cette négociation il y a toujours une volonté c'est la même quels que soient les dossiers c'est tirer tout le monde vers le haut on porte des propositions pour l'encadrement mais avec cette volonté c'est que l'ascenseur social refonctionne et qu'on puisse vraiment entraîner l'ensemble des services par rapport à vos questions Jean-Pierre sur la promotion de l'instance unique sur les nouvelles formes d'emploi promotion de l'instance unique c'est pas un sujet qu'on a travaillé depuis le congrès c'est un sujet sur lequel il faut qu'on ait des réflexions là c'est trop court 5-6 mois ça peut paraître court mais en même temps c'est très long quand on va avancer de nombreux chantiers comme c'est le cas pour notre équipe donc là on n'a pas encore travaillé ce sujet ma deuxième idée sous-tendue c'est d'une part simplifier le dispositif pour le rendre efficace et ça fonctionne et peut-être aussi parce que dans toute l'histoire sociale française il faut respecter l'UMPME ça part forcément donc tout ça on peut reconnaître et surtout la formation des managers de PME ils n'ont qu'une formation donc on crée d'entreprise on n'a pas fait que du travail sinon on crée d'entreprise c'est un art en général on ne crée pas d'entreprise c'est clair alors on n'est pas sur ce terrain là par rapport à la composition de l'article je pense que vous n'allez pas avoir que des amis je suis pas langue de bois si vous voulez c'est peut-être lâcher de ça en tout cas alors l'idée c'est de vous dire il faut expliquer pour compléter une PME pour comprendre que c'est que le dialogue social efficace à d'entreprise et je pense qu'effectivement d'ailleurs RDS va sortir bientôt le livre bien sûr en mettant en avant des entreprises des exemples et nous sur la région on développe ça on s'aperçoit que dans tous les entreprises où le dialogue social fonctionne bien curieusement parfois à 80% il n'y a pas de relation syndicale il y a quand même un problème et moi j'ai des entreprises je suis syndiqué donc j'ai pas de souci par rapport à ça où il y a des relations syndicales qui comprennent dans une propre organisation où le comportement des syndicales est tel qu'il ne peut pas il y a un dialogue social non plus donc on voit bien des deux côtés il y a très peu l'entrée et surtout il y a à prendre ce qui est réellement une entreté donc on peut y aller l'entrée et la clé de l'entrée de l'entrée de l'entrée par rapport à ça le souci de simplification que vous avez montré là on le partage et on a aussi bien entendu ce que c'est l'assurance chômage l'assurance chômage aujourd'hui ce sont des dispositifs très complexes donc on a déjà eu un certain nombre du bilatéral sur le sujet et à chaque fois on porte une notion de simplification mais aussi d'avoir en tête et là nos négociateurs sont bien informés d'imaginer qu'entre la fin de la négociation et la mise en place et la mise en oeuvre de la réforme on laisse un temps suffisant pour que Pôle emploi puisse aussi former tous ses conseillers parce que dans les négociations précédentes on n'a pas laissé ce temps là et Pôle emploi a eu à faire un flux massif de demandeurs d'emploi qui voulaient connaître les conséquences des changements de règles auxquels ils ne pouvaient pas répondre et là ça crée un contexte anxiogène à la fois du côté des demandeurs d'emploi mais aussi du côté des salariés de Pôle emploi donc simplification ça en a en tête sur tous les sujets en revanche instant unique on n'a pas travaillé dessus donc c'est pas la peine que je raconte des histoires sur votre deuxième sujet nouvelle forme d'emploi il y a aussi quelque chose qui me tient à coeur dont je n'ai pas parlé c'est le télétravail le télétravail c'est pour nous quelque chose qui n'est pas suffisamment développé en France c'est quelque chose qui peut à la fois répondre à la problématique de compétitivité des entreprises d'amélioration de la qualité de vie au travail parce que les salariés ont des temps de trajet qui sont énormes et donc imaginer un dispositif dans lequel ils sont deux jours ou trois au maximum parce qu'on le conçoit bien comme ça deux jours ou trois au maximum à leur domicile avec des choses encadrées suivies ça peut être de nature à redonner un élan et donc un volet de performance aux certaines entreprises par rapport à votre question Christian sur dynamique rapprochement quel partenaire on va dire la chose simplement on a eu un projet il y a quelques années de rapprochement avec l'Unsa on s'est planté deux fois donc il n'y a pas de rapprochement en cours avec aucune organisation syndicale ça c'est le lieu de l'Ala deuxième chose vous avez lu à une époque des distinctions autour de catégoriels généralistes aujourd'hui nous sommes très clairs la CFE-CGC c'est une organisation catégorielle et il n'y a aucun autre problème dans la matière donc là ça c'est déjà deux préalables indiscutables troisième chose et Michel qui est parmi nous le dire aussi la photo suite à la loi du parti de 2008 la photo qui vient d'être rendue et qui confirme les cinq organisations syndicales historiques représentatives fait que le paysage syndical ne va pas bouger avant 2017 au moins au moins donc de ce côté là les choses sont à peu près stables maintenant on a des particularités et après j'en donne sur les partenaires potentiels on a quand même une particularité à la CFE-CGC c'est qu'il y a deux règles qui régissent la représentativité loi du 20 août 2008 sur les quatre séclats du privé commerce, industrie et services construction qui nous a donné l'avantage catégoriel deuxième collège troisième collège mais il y a aussi la loi de juillet 2010 pour nos collègues fonctionnaires nos collègues fonctionnaires vont avoir leurs élections à la fin d'année 2014 et là la CFE-CGC bisavrie du législateur va concourir sans l'avantage catégoriel donc ça veut dire que nous allons avancer avec deux dispositifs en parallèle qui ne sont pas les mêmes on verra ce qui va se passer en 2014 mais du coup nous sommes dans les starting blocks pour vraiment avoir une campagne musclée et pouvoir aider nos collègues fonctionnaires maintenant sur le patronat le paysage patronal a bougé avec l'édition de carrière à la tête du MNF nous l'avons vu il y a 15 jours l'échange a été direct sans langue de bois on a été en capacité de se dire ce que vont porter les uns et les autres sur les sujets d'expliquer aussi les divergences de positionnement et le projet doit sur le GSS économie sociale et solidaire en un exemple typique le patronat ne partage pas la même vision que je viens de vous donner et on s'est expliqué sur les zones de frottement de confrontation et en évoquant la notion du logement comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure je pense qu'il y a moyen que nous puissions trouver des compromis pour sortir par l'eau dans l'intérieur de tout le monde donc plutôt une vision optimiste de la suite des échanges concernant la CGTME oui il y avait des déclarations sur le fait qu'il n'y avait pas présenté les organisations syndicales l'EU de Moscou dans les TP dans les PME maintenant il y a des études qui démontrent que les entreprises où il y a des organisations syndicales ont plus de productivité alors je regarde votre question monsieur je le disais tout à l'heure c'est aussi une question d'hommes et de foi et je suis désolée je vais mettre l'épine-emploi mais dans les entreprises on a aussi les partenaires sociaux que l'on mérite à un moment donné si vous voulez un dialogue social constructif pensez à l'ensemble des organisations syndicales pensez à la CFE, CGT si vous n'avez pas de représentants je peux vous mettre en contact ça c'est pas le souci et bien à un moment donné le dialogue social c'est quelque chose qui se cultive et on voit trop souvent et c'est juste la merde que je voudrais faire on voit trop souvent certains chefs d'entreprise qui ne le pratiquent pas au quotidien qui vont à ce moment de la crise sauf que lorsqu'on est en situation de crise c'est trop tard c'est pas là que l'on va pouvoir mettre en place un dialogue social mature et donc ça se travaille vraiment au quotidien par rapport à la dernière question donc 3 sur la reprise d'entreprise des fonds de pension versus FTQ ou le grand fonds digne alors le grand fonds digne c'est quelque chose qui nous intéresse depuis longtemps entre MyMedia & Company qu'est-ce qui se banque banque ce sont deux phénomènes qui ont pris de l'ampleur sans doute on parle de trop à tel point que l'AMF l'autorité des marches financiers leur demande maintenant de rentrer dans des cases parce que c'est vraiment quelque chose de costaud c'est une nouvelle forme de financement qui vient pallier aux carottes du circuit traditionnel pour l'instant c'est pas quelque chose que l'on a imaginé dans le cadre de la reprise d'entreprise on va quand même regarder mais c'est pas ce qu'on a imaginé parce que ce sur quoi on est en train de travailler c'est la notion de fonds d'investissement éthique pas comme l'AFTQ parce que l'AFTQ effectivement c'est un fonds de pension aujourd'hui faire un fonds de pension en France la maturité ne peut pas en découvrir clairement si demain on sortait un fonds de pension je pense que on m'assimile déjà parfois Madame Follding mais là je pense que ce qualificatif l'aurait au moins pour les 30 prochaines années donc c'est pas le sujet on a rencontré nos collègues de l'AFTQ on les a fait venir dans notre séminaire parce que ce que j'ai oublié de vous dire c'est que au lendemain du congrès vous avez tous vu que ce congrès c'est pas fait simplement c'est pas un passage de relais classique ça c'est pas fait en pleine harmonie ça c'est pas fait gentiment ça c'est fait dans la douleur après une campagne qui a été difficile on pourrait même qualifier du pire de ce qu'il a pu être pratiqué en politique et donc derrière au lendemain du congrès on a bien affiché la volonté de travailler avec tout le monde on avait 13 fédérations en soutien sur 7 donc l'ensemble de l'équipe il s'agissait pas que les 3 restent à l'écart il s'agissait bien qu'on puissait travailler avec l'ensemble de la confédération en tout cas c'est la volonté que j'ai affichée immédiatement et donc au lendemain du congrès au mois de juin début juin nous avons fait un séminaire c'était la première fois que dans l'organisation qui pourtant avait 69 ans que nous faisions un séminaire nouvel exécutif élu président des fédérations président des régions l'idée c'était quoi avec ce séminaire ? c'est de commencer à réfléchir à notre premier plan stratégique ça doit me paraître bizarre plan stratégique plan d'action annuel plan de communication tout ça c'est un vocabulaire pour vous pratiquer et des sujets que vous maîtrisez au quotidien et bien notre organisation n'en a jamais eu donc l'idée c'est bien que d'ici la fin de l'année nous ayons notre premier plan stratégique c'est le CGC donc notre vision d'où nous avons envie d'emmener l'organisation échéance 3 ans 5 ans pour derrière des guinets en plan d'action et en plan de com et donc au travers de ce premier séminaire les liens se sont protissés avec un certain nombre de fédérations et donc nous avançons maintenant de façon plus harmonieuse mais là aussi ça demande du temps les plaies de ce pension d'un jour ceci dit depuis le point positif toutes nos prises de position dans les instances dossiers des retraites formations conférences environnementales ont toutes été faites à l'unanimité dans nos instances donc c'est bien le signe d'une organisation qui est revenue sur le fond du dossier et non plus sur des questions de personnes donc c'est un très bon signe pour la suite je suis allée un petit peu plus loin mais je vous livre les coulisses aussi de l'organisation parce que c'est important on peut avoir de très beaux projets mais si le dirigeant est seul s'il n'est pas suivi par ses équipes ou par les différentes composantes de son entreprise il n'arrive à rien et là en l'occurrence tous les projets que je vous ai cités au début ils ne sont pas arrivés par hasard ils sont arrivés parce qu'avec ces fédérations là nous avions une envie de changement nous avions envie d'une démocratie participative nous avions envie d'un nouvel élan au niveau syndical et là il y a une véritable pièce de résonance et il y a un jeune mouvement de cette affaire donc je pense une longue vie devant eux mais encore une fois c'est une question de faire les dons et c'est aussi une question de rien il y a une proposition de loi qui est discutée au Sénat pour savoir un petit peu j'imagine que vous avez eu le détail de toutes ces propositions ce qu'on vous en pensait et s'il y a des choses qui sera particulièrement à mettre en avant ou d'autres à mettre de côté et si vous avez aussi un commentaire après le premier et le premier déballage officiel à propos de l'UNN qui a mis tous ces gestes de loi je me demande quand ça arrive est-ce que vous allez avoir les moyens de vos ambitions deuxième question vous avez parlé du changement de nom tout à l'heure j'ai l'impression que c'était un peu votre baguette magique et que j'ai l'impression que le changement de nom de la CFE-CGC c'est vrai que CFE-CGC c'est un peu lourd allez vous permettre effectivement de retrouver une nouvelle dynamique beaucoup excusez-moi dire un peu plus et la troisième question c'est juste en réaction à ce que vous venez de dire vous avez dit pour les élections dans la fonction publique avec le chef bizarrement nous n'aurons pas notre avantage catégoriel pourquoi ne doyez-vous avoir un avantage catégoriel oui après quelques mois il y a déjà une très bonne dynamique ça se sent vous avez des priorités claires c'est important d'avoir la vision du moyen terme ma question elle est plus sur le moyen terme quand vous aurez votre vision et que vous aurez un peu pensé les plaies du congrès et enfin ni tout le monde autour de ça la question qui va se poser pour continuer à promouvoir un dialogue social constructif et de propositions ça va être l'acteur des relâves syndicales tous les syndicats ont ce problème et je veux dire vous avez ce problème nous avons ce problème dans les entreprises parce qu'on ne voit pas de dialogue social sans partenaire mais pas les d'autres donc là-dessus quelle est votre vision quels sont vos projets et aussi qu'est-ce que vous attendez des entreprises sur le projet d'accord bon c'est déjà comme un ouais alors je vais demander à l'inverse enfin votre question Muriel sur la relâche syndicale effectivement on peut faire un double constat on a un problème d'image quand on dit syndicat on pense plus à blocage qu'à proposition et on a un problème de fixement de nos militants ce constat là on peut l'étendre à l'ensemble des organisations syndicales et salariées on peut l'étendre à l'ensemble des organisations patronales on peut aussi l'étendre à un certain nombre de partis politiques et à sphères associatifs l'idée ça serait de mettre toutes ces sphères autour de la table sur la base du volontariat dans une fondation pardon la fondation d'engagement citoyen avec une volonté de travailler sur un triptyque comment on redore l'image d'engagement au service du collectif peu importe d'ailleurs ce que la personne veut faire c'est un organisme politique associatif quel parcours professionnel on propose aux femmes et aux hommes qui s'engagent parce que c'est ça la difficulté aujourd'hui pour attirer les jeunes on rappelle les attirer on a appelé le mot chèque du vignel il faut leur proposer des parcours professionnels il vient donc au syndicalisme s'ils ont la certitude qu'ils ne seront pas mis au placard qu'ils pourront avoir une carrière normale à l'identique que ce qu'ils auraient eu sur des fonctions classiques on travaille bien sur les parcours des hommes et des femmes qui s'engagent et ça peut répondre aussi à la question des militants politiques avec la fin du cumul des mandats troisième chose sur laquelle il est fondamental de travailler la reconversion à la CSCC nous sommes persuadés qu'un parcours syndical c'est une plus-value dans un parcours professionnel ça devrait être obligatoire excusez-moi dans un cursus de haut potentiel ou très haut potentiel parce qu'au travers du syndicalisme on découvre les coulisses de l'entreprise on apprend des choses en termes de négociation on découvre et on crée des réseaux que les salariés que les salariés reviennent sur une fonction classique à la fin d'un mandat syndical ils apportent une richesse de plus-value en entreprise qu'ils n'auraient pas eu autrement donc c'est vraiment une école en accéléré sur tout un tas de sujets ressources humaines donc cette proposition là fondation de l'engagement citoyen elle est sur la table depuis deux ans aujourd'hui il y a une appétence des partis politiques il y a une appétence des organisations patronales la difficulté que j'ai du coup je vais faire un appel à Michel la difficulté que j'ai c'est que d'autres organisations syndicales de salariés viennent de non le projet n'est viable que si nous ne sommes pas une organisation syndicale mais s'il y en a plusieurs autour de la table et donc aujourd'hui c'est le préalable que nous avons mis au sein de notre organisation nous ne créerons cette fondation comme nos prédécesseurs ont su faire que Michel l'a rappelé l'agir la paix ou d'autres choses que s'il y a une pluralité syndicale de salariés autour de la table donc voilà en tout cas on essaie de travailler avec une vraie conscience qui a une urgence c'est maintenant parce que les sujets de négociation sont de plus en plus techniques il faut former nos militants pour que vous puissiez avoir des interlocuteurs de qualité il faut vraiment que l'on imagine la relève maintenant et aujourd'hui on ne l'a pas encore suffisamment alors oui j'étais sur le fait que dans la présence de mon nature certains nous ont dit mais pourquoi vous travaillez sur tous ces sujets l'ACFECGC est forte l'encadrement c'est notre terroir historique il n'y a pas de question à se poser en la matière la photo a révélé que c'est pas le cas la photo a révélé qu'il y avait des organisations qui étaient mieux placées sur l'encadrement que le mieux et donc c'est une meilleure situation de l'outsider et quand on est un outsider il faut arriver à franchir des états on se remet en question on essaye d'avoir un plan à long terme un plan d'action annuel une vision et des projets et c'est vraiment ce que l'on a essayé de faire au travers du congrès de notre programme de campagne que l'on est en train d'essayer de transformer le discours en acte sauf que ça ça se fait en un traitement de l'un il y a déjà beaucoup de choses je vous l'ai dit qui se sont passées en 5 mois mais il y a encore des marges de programme il y a encore des marges de programme et donc dans notre plan stratégique bien entendu il va y avoir un sujet développement de la lésion développement de la lésion ça fait le lien avec aussi notre position actuelle et donc pour nous ça peut être une fragilité au moment où la photo est rendue publique et du coup on en fait une force parce que ça veut dire que notre organisation doit faire encore mieux tous les jours en proximité avec les salariés pour vraiment aller chercher des adhérents des militants convaincre qu'il existe un syndicalisme qui peut intéresser l'encadrement et c'est celui de la CRCGC alors le nom c'est pas la baguette magique c'est pas la baguette magique j'ai dit tout à l'heure alors je me suis peut-être mal exprimée c'est vraiment au service de la vision de ce que l'on vit de faire demain et comme tout changement de marque parce que finalement ça revient à ça vous avez connu des changements de marque dans vos entreprises le CNPF a su devenir une MEDEF il y a tout un tas d'entreprises qui changent de nom à un moment donné parce qu'il y a une histoire et qu'il y a une étape nouvelle à franchir je vous le disais on a été créé CGC on est devenu CFCGC nos prédécesseurs ont su évoluer et bien maintenant c'est l'occasion de franchir une nouvelle étape et cette nouvelle étape doit se traduire par le nom c'est pas le nom qui va franchir un nouvel état c'est bien la suite d'un processus mûrement muri, réfléchi et partagé au sein de l'organisation sur votre troisième question pourquoi devrions-nous avoir des avantages catégoriels ? mais je dirais peut-être parce qu'on s'est créé catégoriel à la base CGC en 1924 on est resté catégoriel en 1980 devenant CFE-CGC puisqu'on est devenu deuxième et troisième collège et qu'il y a aussi des intérêts particuliers de l'encadrement à l'époque nos prédécesseurs ont fait évoluer l'organisation parce que les intérêts des agents de maîtrise des techniciens qui étaient en situation d'encadrement devenaient convergents c'est pas un hasard et aujourd'hui il y a une frange de population particulière l'encadrement qui a des responsabilités particulières dans l'entreprise et qui ne sont pas toujours reconnues à leur juste valeur on assiste à quoi ? on assiste à un tassement des grilles de classification de rémunération on assiste de plus en plus à des négociations annuelles où l'encadrement est oublié et bien c'est notre devoir en tant qu'organisation catégorielle d'inverser la tendance et d'avenir à la table des négociations en ayant des propositions au service des techniciens des maîtrises des cadres et des ingénieurs pour qu'ils ne soient plus oubliés de politiques salariales pour qu'ils aient bien un pouvoir d'achat et des dévoués de carrière à la hauteur de leurs attentes et de leurs aspirations voilà pourquoi on va se battre dans ce cas là alors maintenant par rapport aux questions de David sur le financement des organisations syndicales ce sujet là on l'avait évoqué avant la banque de conférence sociale dans les bilatérales on avait dit on va faire formation et financement des organisations syndicales et puis on n'en a plus entendu parler on s'est dit tiens le sujet est passé à la fin et là c'est revenu à la rentrée avec à la fois une volonté du gouvernement de conclure d'ici la fin de l'année ce qui nous paraît difficile c'est un sujet qui n'a pas été mis sur la table de longue date enfin 7, la loi du 20 août 2008 sur la présentativité a eu une vertu elle a mis la transparence financière sur la table mais toutes les organisations syndicales étaient d'accord avec ce principe là nos comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes ils sont publiés vous pouvez y avoir accès sur différents sites donc sur la transparence financière au niveau de la CFECGC à l'époque, quand la loi du 20 août 2008 est partie il n'y avait aucun problème sur les CE, on est moteur on est moteur, nos collègues ont été entendus à de multiples reprises pour qu'il y ait de la transparence après la seule chose c'est de se mettre d'accord sur le curseur où est-ce qu'on met, à quel niveau pour l'arrivée des commissaires aux comptes parce que ça a un coût et donc nous on avait porté ce seuil à 500 000 euros brassés par le CE pour l'arrivée des commissaires aux comptes justement pour faire que ce soit quelque chose qui soit absorbable en termes de gestion et pour que la transparence soit au rendu compte maintenant sur l'affaire du IMM parce que c'est celle-là que vous évoquiez à la fin écoutez les déclarations dates d'hier tous les pré-décesseurs ont certifié qu'ils n'avaient jamais rien reçu je vais laisser la justice faire son travail et puis nous en tirons les enseignements par la suite en tout cas soyez assurés qu'aujourd'hui les textes qui nous régissent et notamment la transparence financière font que si par le passé il y a eu des armements ils ne sont plus possibles aujourd'hui et qu'en tout état de cause le dialogue social est suffisamment mature il n'y a plus besoin d'utiliser oui c'est difficile d'accord une dernière allez-y à la micro vous présentez une paréforme pardon je voudrais en parler sur l'émission de France qui critique le financement du caractère par les fonds de la promotion on sait que dans la réforme est-ce que la réforme va confronter un volet financier ou par l'émission je voudrais avoir votre réaction par rapport à ce point là et le second si vous me permettez c'est ce que vous pensez toujours de cette émission là qui parle de 13% de seulement des points non 13% des points de la promotion vont aux chômeurs et c'est vrai pour les standards merci alors mademoiselle il y a eu un excellent article hier dans les échos sur qui disait grosso modo d'Olivier Plachret qui disait en fait le principal réserve de croissance pour notre économie de mise en comprens de la société de performance c'est bien être au travail c'est un sujet que vous n'avez pas du tout abordé pour lequel je pourtant je crois que la CEE c'est un travail puis je fais le lien avec d'autres choses que vous avez dites sur par exemple le basculement des cotisations maladies sur de la CIG ou de la PBA qui d'une certaine manière coupent le lien en termes de financement sur l'intérêt des entreprises à mener des politiques de prévention je vais le lien aussi vous l'avez pas dit clairement mais sur le dispositif pénibilité c'est un dispositif qui est purement réparation qui est pas du tout prévention et donc on est plus sur une logique à ce moment là assez négative sur le travail travail souffrance un travail pénible et on est pas tellement sur un travail d'épanouissement or on sait que sur les questions de qualité de vie bien être au travail d'abord la population du management est particulièrement concernée a un rôle tout à fait essentiel et voilà ma question c'est de votre point de vue du point de vue de la CFE-CGC est-ce qu'on est plutôt sur une logique travail développement épanouissement personnel bien être qualité de vie un peu au delà de l'entreprise ou est-ce qu'on est sur une vision de travail pénible risques psychosociaux souffrance etc bonjour Jean-Paul Royard oui Jean-Paul Royard ça va être deux questions carol la première c'est dans la prolongation de ce que vient de dire Marc il y a eu un accord entre le QDT sur qualité de vie qui a été signé un accord professionnel il faut savoir comment tu nous dirais quels sont les objectifs justement de la CFE-CGC pour s'appuyer sur cet accord et quelle action on nous donne dans l'entreprise par rapport à ça et la deuxième question qui vient pour l'attachement dans quelque chose sociale et solidaire et tu nous en as parlé qui tient également à coeur c'est comment on soit-tu donc comment c'est le CFE-CGC qu'on soit le syndicalisme dans les ESS par rapport au syndicalisme dans les entreprises et puis au fond capitalisme en diaposal Marinelle, regardez oui je voulais simplement vous demander quelle était votre position et vos perspectives par rapport au syndicalisme européen d'une part et internationale de l'autre Merci Alors sur votre question sur le syndicalisme européen aujourd'hui nous sommes adhérents de la CFE-CGC c'est la Confédération européenne des cadres et la Confédération internationale des cadres c'est une organisation dont nous sommes les membres fondateurs avec nos homologues italiens et allemands et donc le syndicalisme européen est important pour nous ceci dit ce dossier n'a pas été tranché dans les années qui se sont découlées et donc nous allons le mettre sur la table d'ici le printemps prochain pour trancher notre affiliation européenne parce que la CEC ce n'est pas la CES aujourd'hui la Commission européenne sollicite la CES la Confédération européenne des syndicats dans laquelle il y a le bon cadre la CEC est plus en position d'outsider sur un strat-contin donc d'ici le mois de mars nous allons poser la question de notre adhésion coût versus retour sur investissement versus capacité d'influence au niveau européen pourquoi ? parce qu'il ne s'agit pas de se battre en France sur des choses qui ont déjà été décidées au niveau européen le groupe doit se mener au niveau européen pour influencer les textes qui vont sortir et après essayer d'améliorer les choses en France et pas l'inverse aujourd'hui on a tendance parfois à faire l'inverse donc cette question devrait être réglée parce qu'on a aussi un certain nombre de fédérations qui sont adhérentes de fédérations européennes de la CES donc on se retrouve un peu dans une situation où excusez-moi on a les fesses entre deux chaises et il est temps de savoir sur quelle chaise nous allons nous asseoir voilà donc ça ça fait partie des choses qu'on nous donne par rapport à la question de Jean-Paul je vais faire le lien avec la question de Marc sur bien-être qualité et vie au travail je vais faire les deux questions ensemble la CES CGC a travaillé sur toutes les questions du stress des risques psychosociaux bien avant que le stress devienne un sujet à la mode et on est bien dans une logique préventive alors j'en ai pas parlé avant parce que je peux pas vous parler de tous les sujets dans le propos liminaire sinon je vous regarde prisonner pendant plusieurs jours je pense pas que vos agendas vous permettent donc bien entendu on est sur cette logique là de préventif et pas de curatif donc on a mis en place dans les années 2000 un baromètre sur le stress parce qu'à l'époque on savait pas le quantifier on savait pas en parler on savait pas ce qu'il générait notamment au niveau de l'encadrement et au fur et à mesure des études on a constaté qu'il y avait 4 facteurs de stress au niveau de l'encadrement le premier c'est de pas connaître la stratégie de l'entreprise pas savoir quelle est la ligne de conduite de l'entreprise et ce vers quoi on essaye de nous enlever le second c'est l'arrivée des nouvelles technologies de l'information c'est l'interruption permanente de la séquence de travail que ce soit par rapport au téléphone par rapport au mail par rapport aux visites d'être en permanence interrompue et d'avoir du mal à reprendre le fil de l'activité classique le troisième ce sont toutes les conditions du travail effectivement mais aussi en lien avec le quatrième qui est l'agressivité des clients il y a pas toujours les formations mises en place pour permettre aux managers ou aux salariés d'avoir la capacité de ne pas absorber directement l'agressivité du client qui dans certaines professions est extrêmement présente donc de tout cela sur ça on a travaillé on a sorti des BD on a sorti des BD en trois termes pour faire de la prévention on est bien sur cette logique là et c'est aussi ce qui nous a amené à signer l'accord sur la qualité de vie au travail sachant que l'accord sur la qualité de vie au travail vous avez suivi les coulisses de la négociation ça ne s'est pas fait simplement ça ne s'est pas fait simplement on est arrivé à la conférence sociale alors tout le monde disait l'accord sera signé l'accord n'était pas signé l'accord n'était pas signé donc on a repris les travaux derrière avec une volonté commune du patronat des organisations sanitaires de salariés d'aboutir et donc là maintenant l'objectif c'est bien de négocier des dispositifs de prévention au sein des entreprises et pour nous il y a trois choses pour mettre en place un dialogue social moteur de performance moteur de compétitivité il est fondamental que le salarié et plus particulièrement celui de l'entraînement soit associé à la stratégie de l'entreprise ça trop souvent on sent une perte de repère par rapport à ça notamment dans des groupes mondiaux où parfois le N plus 1 est dans un autre pays où il faut avoir aussi le barème de la langue donc associé à la stratégie que le salarié soit heureux au travail donc la qualité de vie au travail est fondamentale et que le salarié sache à quoi sert ce travail dans le résultat et dans la réussite de l'entreprise et c'est là-dessus que nous vont travailler simplement rappelez-vous qualité de vie au travail c'est un sujet qu'on avait proposé à Laurence Parizeau il y a maintenant à peu près trois ans nous y sommes allés avec Bernard Ventreles l'ancien président et la première réaction du patronat c'est que ah mais ça c'est pas un sujet qu'on peut mettre sur la table c'est pas un sujet qu'on peut mettre sur la table parce que quand on parle de ça on touche à l'organisation du travail et vous en tant que organisation syndicale vous n'avez pas à faire l'interférence dans l'organisation du travail voilà la réponse qui nous a été faite à l'époque et depuis on n'a que de cesse que de revenir en disant attention attention souvent on stigmatise l'encadrement en disant c'est l'encadrement qui est responsable du stress d'une mauvaise condition de travail alors qu'il y a des organisations du travail qui viennent favoriser le stress donc là il y a une vraie volonté de travailler sur ces sujets pour pouvoir avancer avec derrière un seul chiffre le stress aujourd'hui ça nous coûte trois points de PIB donc plutôt que de faire du curatif si on investit ces trois points de PIB dans le préventif on en sortira tout ce monde et c'est ça vraiment la philosophie de la CFE-CGC avec derrière un sous-jacent point c'est remettre l'homme avec un grand tâche au coeur de la prise de décision dans les entreprises de valoriser le capital humain au même titre que l'on sait valoriser le capital humain et vraiment qu'il y ait une attention particulière aux politiques de ressources humaines que l'on met en place et c'est pour ça que l'on demande et c'est aussi une spécificité de la CFE-CGC à ce que les DRH soient positionnés au même niveau que les directeurs financiers ça conclut aussi à avoir une politique qui intègre bien les hommes et les femmes du capital de l'entreprise dans les prises de décision et ça au détriment de politiques qui n'auraient tendance à favoriser que l'aspect financier donc voilà ce qu'il y a d'affaire maintenant par rapport à votre question sur cash investigation on sait très bien et d'autres l'ont connu mieux moins dans la salle qu'à chaque fois qu'on parle de financement des organisations syndicales généralement il y a un grand déballage il y a un grand déballage donc il y a cash investigation il y a tout un tas d'articles il y a l'affaire du IML qui ressort on n'est certainement pas au bout de tout ce qu'on va voir d'ici la fin de l'année généralement quand on veut tuer son chien on dit qu'il a l'arrange c'est ce qu'il y a de plus efficace et donc là nous nous insurgeons en faux parce que les corps intermédiaires que nous sommes quelles que soient l'étiquette syndicale les corps intermédiaires que nous sommes ont un rôle utile nous ne sommes pas des empêcheurs de tourner en rond nous sommes bien là pour créer une dynamique dans l'entreprise faire bouger les choses et on oublie parfois mais si on regarde le nombre d'adhérents des organisations syndicales on additionne toutes les organisations syndicales confondues il y a largement plus de salariés syndiqués que de français adhérents à un parti politique donc la notion des corps intermédiaires il est important de se la poser mais de se la poser dans sa globalité on ne remet jamais en cause la légitimité des partis politiques peu importe le nombre d'adhérents en revanche en France on a toujours droit à un procès oh là là en France les syndicats ne présentent rien vous avez 6% de syndicats en France vous êtes des petits poussets vous ne servez à rien sauf qu'on oublie juste un détail quand on nous compare au pays où on peut afficher 85 à 90% de syndiqués ça n'est pas le même syndicalisme à nous on est prêt à signer demain en Suède par exemple 85% de syndiqués seuls les adhérents d'une organisation syndicale bénéficient de l'assurance chômage les syndicats gèrent et distribuent l'assurance chômage c'est compatible avec notre constitution de 1946 qui dit liberté de se syndiquer pourquoi ? parce que le choix est laissé celui qui ne veut pas adhérer à une organisation syndicale va adhérer tout seul à une caisse d'assurance chômage donc du coup il n'adhère pas avec les mêmes conditions donc il faut aussi qu'on puisse comparer quelque chose qu'on parle on est prêt à faire bouger les lignes mais on est prêt à faire sur plein de choses qu'on ne sert pas sur le monde c'est l'information aujourd'hui les fonds de la formation comme je disais on a des publications des comptes on est en organisation syndicale de salariés et organisation patronale il n'y a pas que les organisations syndicales dans la barque donc il faut arrêter le baritarisme on a su faire la démonstration que lorsque les organisations syndicales géraient syndicats de salariés et de patronaux nous pouvons prendre des décisions difficiles et je reviens à la question de Michel tout à l'heure sur la GIRC la GIRC et l'ARCAN c'en est la démonstration depuis des années les partenaires sociaux prêtent ensemble des décisions sur l'évolution du régime des décisions qui n'ont pas été prises depuis par le gouvernement les partenaires sociaux de la GIRC et l'ARCAN ont su faire le choix de la déindexation c'est aussi ce qui a expliqué que nous ne l'avons pas signé c'est le FSC c'est les derniers accords de la GIRC et l'ARCAN mais ceci dit il y a des décisions qui sont prises donc tout ça pour dire certains me taxent d'optimisme je pense que si je ne le suis pas il faut que je fasse un autre métier je pense que si aujourd'hui je suis pessimiste il n'y a rien à faire à la tête de l'organisation syndicale c'est le FSC qu'il faut que je rentre à la maison la période est difficile compte tenu du contexte de crise que l'on connait et je pense que c'est vraiment dans ces conditions là que le syndicalisme a toute son utilité quelle que soit l'étiquette syndicale et qu'il est important que les salariés puissent avoir le choix de l'organisation syndicale maintenant faire bouger les lignes aucun problème que ce soit le modèle suédois ou que ce soit le modèle allemand en Allemagne on signe son contrat de travail on signe le même jour sa carte syndicale ça change la donne et ça, ça peut faire partie aussi des pistes de réflexion dans le cadre du financement de l'organisation syndicale là généralement je vais partir avec des fumes et du bouleron de la part de Michel mais du fait d'avoir autant d'agressivité sur le sujet je pense que l'effet positif que cela peut avoir c'est que ça va peut-être conserver les lignes des organisations syndicales mais qu'on va peut-être recommencer de discuter d'un certain nombre de sujets ensemble au-delà du clivage réformiste et opposition merci donc c'est à vous les 10h donc on va voir que je vous dirai et merci merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?